Je suis au bout de force, et on n'y est pas encore. Nous sommes à Montgenèvre, et nous allons faire le Montchaberton. On a un petit compagnon de route. Je vous présente Jean-Claude, Jean-Claude le Papillon. Ça fait un petit moment que je le trimballe, là. Et sur mon smartphone, il est bien, il n'a pas envie de bouger. On va le garder, hein. Alors nous, on part déjà avec un grand handicap. Le premier, c'est que mon sac fait 28,7 kg. Et celui de Max fait presque 19 kg. Bon, mais on n'a plus qu'à 5,6 kg. C'est soit comme une 10,3 heures, 10 de marche. Je pense que pour nous, ça va être beaucoup plus que 3 heures. Non. On s'est hâtés pour faire une petite pause, et là, on attend Tony, qui est en train de ranger sa chambre. Donc, si je dis pas de conneries, nous, on doit aller là derrière. 2245 mètres d'altitude. On est mort. On est mort, là, ça commence à grimper dur. Le poil du sac, là, franchement, il commence à se faire sentir. Max, il a la rotule qui lâche. Bon, Dieu merci, pour l'instant, les rotules, ça va. Par contre, c'est des mollets, là, il commence à... Il commence à chauffer durement, là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Bon, les amis, on va faire quelque chose, là. On s'arrêtait. Et on va se dévester de quelques bouteilles d'eau. On va en laisser quelques-unes, là, sous l'arbre. On les récupérera, au retour, sur la descente. Non, Max ! Où tu vas ? Il y a le Marc, le Marc sur le pierre. Le Marc, là, sur le pierre, le chemin. Ici. Non ! Ici, là. Be careful ! Be careful ! Ici. Let's go ! Oh, c'est de souffrance. Bon, les amis, c'est la énième pause. Je ne les ai plus comptés. J'ai arrêté de compter à la dixième. On nage que de l'un. Il est... Il est, je n'ai rien pu à dire l'heure. Il est 15h26. On est partis en bas à quelle heure ? 11h30, midi ? 11h. C'est pire. On est partis à 11h. Il est 15h26. Ça fait 4h, non, 4h26 qu'on marche. On est en train de mourir, putain de merde ! Et je n'ai pas envie d'entrer, je vais y aller. On va aller jusqu'au bout. Je suis venu pour faire le mont Chaverton. Je ferai le mont Chaverton. 16h24. On approche du col du Chaverton. Et là, on n'a pas de balance pour la pluie. J'ai l'impression que mes jambes saignent de l'intérieur. Le fort est là-haut. Donc là, on a, si je n'ai pas de bêtises, la voie militaire. C'est un raccourci, mais c'est raide. Sinon, dans la voie classique, c'est un peu plus long, mais c'est moins pentu. Mais je pense qu'on va prendre la voie classique. Il vient de se passer quelque chose hors caméra. C'est que j'ai fait, je pense que j'ai fait un malaise, je ne sais pas. J'ai un vertige. Je me suis voté par terre comme une merde. Et j'ai maxétonné qui sont venus me porter secours. Je reste un petit moment par terre, histoire de reprendre mes esprits. J'ai mis un peu d'eau. Et là, ça va mieux. Ça va mieux, puis j'ai l'année qui me revient. On va monter. On y est presque, on va le faire. Voilà. Eh bien, les amis, on vient d'arriver. Voici, devant le phare du Mont-Chabarton, enfin, devant les tourelles. On va essayer de voir grand-chose là. Je pense qu'on nous verra mieux demain en plein jour. Donc, on a le mec qui vient de monter le camp. Et moi, je pense que je vais aller plus en direct, les amis, parce que là, je suis mort. Alors, franchement, s'ils n'avaient pas été là, je pense qu'avec mon sac, là, je n'aurais pas pu monter. 30 kilos, c'est tendu, vraiment. Là, je regrette, hein, sérieux. C'est une belle connerie, mais voilà, vraiment qu'ils étaient là. Sur les derniers kilomètres, Max avait changé son sac avec le mien pour que je puisse grimper dignement. Mais là, je suis vidé, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Je pense qu'on va aller casser la croûte, bien qu'on ait déjà cassé la croûte tout à l'heure. Mais là, je vous avoue, je suis à la femme et j'en peux plus. Je suis gelé, donc on va aller se réchauffer. On vient de se réveiller, désolé pour hier soir, il devait y avoir une coupure, bref, mais j'étais mort. J'ai mangé et franchement, je suis allé me coucher. J'ai pioncé, mais je n'ai jamais pioncé comme ça. Là, j'ai un mal de tronche, je ne peux pas vous le dire. Je suis éclaté complet, mais je suis quand même heureux. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi, c'est le paysage magnifique. Franchement, je ne le regrette pas. Je ne sais pas si, je regrette mon sac assez lourd, mais regardez-moi ça. On y est, le fort du Mont-Chaberton. On a fait un rêve, un rêve qui s'est concrétisé. Ça faisait plus de deux ans que Tony et moi, on avait ce projet en tête. Il nous manquait des tripes, et puis le bon moment. Ça s'est produit. On l'a fait, les amis. On l'a fait. On y est. On y est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501